Philippe Soreille, ravi de te recevoir, ravi de t'accueillir. Présente-toi d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'auraient jamais vu en télé, jamais entendu en radio, t'auraient existé. Bon, alors c'est vrai que j'ai commencé par la radio dans les années 80, avec une certaine radio SIS, j'étais... Je dirais même fin des années 70. Non, moi j'ai commencé en tout début 80. D'accord. Radio Iris. Bon, alors en fait, oui, la radio pendant 4 ans, grosso modo, et puis une première vie à RTL Télévision à Luxembourg, comme présentateur producteur d'une émission à midi, un talk show. Après ça, on a migré vers Bruxelles. J'ai fait une émission l'après-midi, qui était également un talk show, et puis alors j'ai fait une émission comme présentateur sur l'RTBF, qui s'appelait La Clé des Champs, et qui était une émission qui m'a amené un peu partout en Bolognais. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup de voyages, des documentaires, des documentaires animaliers, essentiellement, au Galapagos, en Guyane, etc. J'ai même été alors participer à une expédition en Antarctique. Enfin voilà. Donc en fait, j'ai ce côté en moi, qui est un côté explorateur aventurier, aventureux ou voyageur, tout simplement. Ça dépend où on met le curseur. Mais sinon, voilà, c'est le plaisir de voyager et de partager. Alors aujourd'hui, on va parler de cela, d'un film que tu as réalisé, dont tu vas nous donner déjà le titre. Oui, alors c'est Danemark-Normandie sur la route des Vikings. Et donc, c'est un film sur l'épopée viking danoise, qui a amené à la naissance de la Normandie, et en particulier donc des Normands. Puisqu'en fait, les Vikings, à l'époque, on ne les appelait pas forcément tous Vikings, mais homme du Nord, c'est-à-dire Norman. Ah ben voilà, comme quoi, parfois, on passe à côté du sens d'un mot, alors que la signification est dans le mot. C'est tout simple, voilà. Exactement. Alors donne-nous des détails sur ce voyage. Alors c'est un voyage, donc, que nous avons voulu un peu comme une sorte de road movie. On est parti de la pointe nord du Danemark. Quand tu dis on, c'est qui on ? Alors ma femme et moi. Quand je dis on, c'est ma femme et moi, parce que, voilà, on a fait un peu ce film ensemble. D'abord, c'est elle qui m'a un peu inspiré le sujet. Il faut dire qu'elle est enversoise, que j'avais déjà fait un film sur Rome auparavant, où je l'avais emmené dans mon univers latin pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et ben, on s'est un petit peu rééquilibré, si je puis dire, en allant plutôt regarder vers le nord, vers les pays scandinaves, vers la culture nordique. Et donc, elle m'a inspiré. Et elle m'a plus que ça. Elle a été à l'origine de toute la préparation du film. Vous savez, on ne fait pas un film uniquement en allant filmer comme ça. Il y a toute une préparation, une mise en scénario et des lieux qui sont incontournables à aller filmer, puis d'autres auxquels on peut donner un tout petit peu moins d'importance. Et donc, en fait, on est partis ensemble de la pointe nord du Danemark et on est descendus progressivement un peu à la découverte de ce pays où j'avais été une fois dans ma vie. Je ne connaissais pas bien. Je savais que ça avait un petit côté un peu hugueux, comme on dit, c'est-à-dire la qualité du bien-être. Et donc, on est descendus en prenant comme fil conducteur les vikings. Les traces qu'ils ont laissées, ils ont été très peu bâtisseurs. Donc, ils ont plutôt été aventuriers, explorateurs. D'ailleurs, le mot viking s'écrit plutôt avec un V minuscule parce que c'est davantage un état d'esprit qu'une appartenance à une nation. Même si le point de départ des vikings, c'était les Scandinaves. Mais, en fait, on venait en viking rejoindre les chefs qui partaient en expédition, à la fois pour chercher des territoires à conquérir, mais aussi pour aller faire des raids et pour ramener des richesses. Et en particulier dans les lieux de culte, les abbayes, les couvents, etc., qui cachaient beaucoup de richesses et qui n'étaient pas très bien défendues au Moyen-Âge. Donc, les vikings, c'est grosso modo trois siècles d'histoire, neuvième, dixième et onzième siècles. Et il y a trois routes vikings. Il y a la route norvégienne qui est allée plutôt vers les pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande, le Groenland, et même une petite colonie au Vinland qui est sur l'île de Terre-Neuve au nord du Canada. Il y a la route suédoise où ils sont partis tout à fait logiquement plutôt vers l'est, c'est-à-dire grosso modo entre Saint-Pétersbourg et Constantinople, Istanbul aujourd'hui, mer-noir, mer-caspienne, par les grands fleuves et les grands lacs. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était l'aventure des Danois, qui eux sont descendus plutôt par les côtes des Pays-Bas. D'accord. Et tu redores un petit peu le blason des vikings ? Parce que fondamentalement, quand on pense viking, on pense barbare, celui qui vient tout casser, celui qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir comme voisin. Alors exactement. C'est l'image que j'en avais, évidemment, avant de creuser un peu à travers des lectures chez les historiens. Alors la force que nous avions, ma femme et moi, c'est qu'elle est néerlandophone. Donc elle a eu accès à une littérature anglo-saxonne et néerlandophone. Moi, je suis plutôt francophone, donc j'allais plutôt voir dans les livres écrits par des spécialistes français. On se rend compte qu'il y a des petites nuances entre l'interprétation. Vous savez que les historiens ne sont jamais que les interprètes des indices qui leur permettent de reconstituer l'histoire. Donc il y a toujours une partie d'extrapolation. Donc voilà, on a eu envie de faire ça et surtout de rétablir un peu cette image qui est un peu forcée. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi dure, cette image de barbare, sanguinaire, sement à la terreur partout ? Eh bien parce que les premiers témoignages qui sont arrivés jusqu'à nous sont les témoignages qui ont été écrits par les moines qui avaient échappé au raid viking. Qui avaient déjà été dévalisés. Voilà, qui avaient été dévalisés, surtout qui avaient échappé, qui étaient restés survivants, qui n'avaient pas été non plus prisonniers pour en faire des esclaves. Donc autrement dit, inutile de vous dire qu'ils ne faisaient pas des vikings des enfants de cœur. Ils grossissaient même le trait. Alors toutes ces réussites sont arrivées jusqu'à nous parce que c'était les seuls intellectuellement capables, à l'époque, de pouvoir raconter ce qu'ils avaient vécu. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas d'autres témoignages possibles. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas tout ça. Et puis aujourd'hui, eh bien, les quelques indices qui ont été excavés ou sortis du sol, etc., par les archéologues, interprétés par les scientifiques et par les historiens, ont permis d'affiner un peu et d'en connaître beaucoup mieux sur la société vikings, qui est une société beaucoup plus riche, beaucoup plus forte, beaucoup mieux organisée que ce qu'on pensait et qui avait des valeurs très, très importantes. Et donc, c'est un petit peu tout cela qu'on évoque à travers ce film, qui reste un film de voyage, mais où on parle des vikings, en rétablissant effectivement un tout petit peu leur image. Donc quand on sort de la vision de ton film, on ne verra plus jamais les vikings de la même façon ? Pas tout à fait, mais quand même. Bon, par exemple, on a filmé quand même des combats. Vous savez qu'il y a des reconstitutions de vikings qui se déroulent un peu partout dans le monde, surtout en Scandinavie. Donc au Danemark, il y a des lieux où, pendant une semaine, les passionnés du monde viking se retrouvent et ils font des combats. Auxquels participent les femmes aussi. Auxquels participent les femmes, exactement. Alors, il y a soit des reconstitutions qui sont des reconstitutions un peu mises en scène pour donner au public l'illusion d'insister à des combats. Et puis, il y a des vrais combats. Et le pire et le plus gros des vrais combats auxquels on a pu assister, c'est au nord de la Pologne, une petite île qui s'appelle Wolin, où là, ils se mettent véritablement à se taper dessus, réellement, avec des lances, des haches et des épées. Ils sont, bien sûr, protégés par des boucliers, par des armures ou par des grosses protections de cuir. Mais de temps en temps, il y a quand même un mauvais coup qui part. Et une ambulance qui part. Et une ambulance qui part. Il y a généralement entre 3 et 4 ambulances qui partent après chacun des combats. Ah oui. Oui. Alors, c'est parfois rien de grave. Parfois, c'est plus grave. Alors, on ne va pas parler de ça, évidemment. Non, mais ça indique que la mentalité du viking n'était quand même pas totalement usurpée. Non, bien sûr. Évidemment, il y avait ça aussi. Évidemment. Quelle est la part d'imprévu dans un film comme celui que tu as tourné ? Qu'est-ce que tu as filmé que tu ne pensais pas filmer et que tu as gardé dans ton montage final ? Ah ben, je dirais, les découvertes sont essentiellement des découvertes qui n'ont pas été des grandes découvertes parce qu'on avait tout préparé. Mais malgré tout, là, voilà, je viens de parler de Voline, je ne savais pas que les combats qui avaient lieu tous les jours, l'après-midi, là-bas, représentaient le championnat du monde d'une discipline par laquelle ils se préparent. Ah oui, comme des sportifs, quoi. Comme des sportifs. Donc, c'est un peu comme des combats médiévaux ou alors, bon, du rugby. Ils doivent s'entraîner. Ils s'entraînent. C'est celle de la bataille, quelque part. Pratiquement, pratiquement. Donc, ça, j'ai vraiment été étonné. Mais le combat à Voline, c'est grosso modo 800 combattants qui viennent en frontal se rencontrer et voilà. C'est impressionnant. Et le dernier survivant à la bataille fait gagner toute son équipe. Voilà. Et pour... Et tout ça est filmé dans ton film. Tout ça est filmé, oui. Voilà. Tout ça a été filmé, notamment avec des drones, avec plusieurs caméras parce que ce sont des... Et on a même mis une GoPro sur le casque d'un combattant pour vraiment rentrer dans l'esprit et dans le combat en image. D'accord. Mais voilà, ça, c'est important, en effet, de comprendre quel genre de film on va voir. Donc, c'est pas un film qu'on regarde assis en s'endormant. Non, non, normalement, non. Mais enfin, bon, il y a aussi la douceur. Il y a de la douceur. C'est pas un film de combat, etc. Il y a la douceur du Canada. Euh, non, du Canada. Il y a la douceur du Danemark avec, donc, toute cette douceur de vivre qui représente bien les Danois. Et la délilité des Vikings qui... Et voilà. Alors, ils sont très... Les Danois sont très fiers des Vikings. Ils sont très, très fiers de ça. Et puis, alors, bon, on est descendu, alors, par les côtes des Pays-Bas. Là, on a été sur la Frise, Texel, etc. On passe par les grandes villes, bien sûr, par Amsterdam, par Rotterdam, Delphes, etc. Puis, on arrive, alors, dans le voyage sur les villes belges du Nord. Et on se promène, alors, à Anvers, Gans, Bruges et Furne qui ont une relation directe avec le monde viking. Après quoi ? Ben, on saute au-dessus de la Picardie. On arrive du côté de la Normandie. On découvre la chaîne d'Hallouville qui est le plus vieux chaîne de France. 1200, voilà, 1200 ans. Donc, il aurait pu être contemporain de Charlemagne, si on fait le compte. Et puis, voilà. Et on termine à Hastings, le film. Pourquoi ? Eh bien, parce que la fameuse bataille de Hastings, dont on se souvient tous de la date, 1066, Guillaume le Conquérant, etc. Eh bien, les historiens déterminent la bataille de Hastings comme étant la fin de l'ère viking. Donc, 9e, 10e, 11e siècle, comme je disais. Mais ils ne se sont pas tout à coup évanouis en 1066. Ils se sont progressivement fondus dans les populations dans lesquelles ils vivaient jusqu'à la fin du 11e siècle. D'accord. Eh bien, on va arriver aussi à la fin de cet entretien, Philippe Soreille. Très brièvement, la différence entre un film d'explos et un film qu'on pense pour la télé ? Un film d'explos, c'est un film où on prend le temps à la fois de filmer, de monter et de présenter. Donc, c'est-à-dire qu'un film qui a du temps. On sait que les gens sont assis dans leur fauteuil, qu'ils ne vont pas zapper dès qu'ils vont trouver qu'à un moment donné, il y a trois secondes de trop. Et on peut s'offrir le temps de regarder un film explos et de construire un film explos sans avoir cette espèce d'angoisse permanente du zapping. Donc, voilà. Respiration lente. Ah, voilà. Exactement. Inspiration lente. Aussi, une réponse très rapide. La tournée Explore, c'est tous les jours. Est-ce que ce n'est pas trop répétitif ? Est-ce qu'on ne s'installe pas dans une routine ? Non, le public change chaque fois. Et c'est un peu comme un comédien qui rejoue pour la 200e fois une pièce de théâtre. Le public est différent. Donc, il y a une vibration différente. L'étincelle est toujours là. La salle est toujours là. Et le conférencier s'adapte aussi au public, à la largeur de la salle, à l'audience, aux réactions du public. Donc, c'est chaque fois une autre séance. Alors, moi, tu m'as convaincu. J'ai envie de voir ce film. J'ai envie de le découvrir. Mais je vais te laisser 30 secondes pour convaincre tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, d'aller voir le film. C'est un exercice difficile. Mais tu as l'expérience. Tu vas y arriver. Bon, écoutez, venez nous voir avec Exploration du Monde. C'est une belle et grande et noble institution, Exploration du Monde. On vous fait découvrir le monde. et chaque regard, en l'occurrence, le mien ici, est celui d'un être cinéaste, particulier, singulier, qui regarde le monde avec ses propres yeux et qui le fait partager. Et ici, moi, ce que je voudrais, c'est partager la découverte que j'ai pu faire et des Vikings et de ce voyage à travers ce film auquel je vous convie bien volontiers en espérant vous voir dans une salle très, très vite. Je suis doublement convaincu. Merci Philippe Soreille. Merci. SIS Explo t'accueille quand tu veux et aussi tous les conférenciers, tous les cinéastes qui vont faire partie de cette belle aventure. À bientôt. À très vite. SIS Explo 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 Sous-titrage FR ?